bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam séance numéro 1 d'un nouveau cours de géométrie niveau première année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019 2020 nous allons voir ensemble cette vidéo et on va bien sûr leur étudier alors qu'est ce que vous voyez assi oui c'est une figure que vous connaissez déjà cette sora t'ta garrifha by l'aura la arabia a smita de shac le hindassi la cd nait t'a t'a temos e lemachour,lqaim,elmaochour,lqaim ou franceu c'est quoi? Bon, son nom est le prisme droit C'est un prisme droit Maintenant, on va étudier ensemble ce prisme droit On va faire une description de ce prisme On va commencer par ces sommets Voilà J'ai maintenant ce prisme J'ai pris une photo de cette vidéo De ce prisme Regardez maintenant ce prisme Bon, quels sont ces sommets ? Oui, les sommets sont les points A, B, C, E, F et G Donc, combien de sommets on a au total ? Oui, on a 6 sommets Après les sommets, on va passer à ces côtés-là Qu'appellent-on ces côtés-là ? Oui, on les appelle des arrêtes Donc, vous avez ici combien d'arrêtes ? Oui, on a au total 9 arrêtes Ce segment-là, la première arrête C'est celle de la deuxième arrête Troisième arrête Puis, 3 en haut Et 3 en bas Donc, au total, on a 9 arrêtes Donc, maintenant, on sait que ce prisme a 6 sommets et 9 arrêtes Maintenant Le triangle ABC que vous voyez ici Est appelé base Base de ce prisme droit Il y a un autre triangle Qui constitue aussi sa base Lequel ? Oui, le triangle qui se trouve en bas Le triangle E, F, G Ça, c'est E Ça, c'est le point F Ça, c'est le point G Donc, le prisme a deux bases L'une en haut Et l'autre en bas Et ces deux bases Qu'on voit ici dans cette figure Regarde bien les deux bases Dans cette figure Je vais essayer Je cherche la position exacte Qui va nous servir ici Voilà, j'y arrive Regarde les deux bases Du haut et du bas Comme ils sont Oui, vous voyez l'une Elle est collée à l'autre Parfaitement Donc, ces deux bases sont superposables Les deux bases sont superposables Et vous voyez qu'on peut construire Un prisme à l'aide De la base d'un bas Et on va le tirer vers le haut Et puis ça donne un prisme Comme vous voyez dans cette figure Et il y a un autre Il y a un autre Il y a un autre Le mot de lettre E, F, G Et il y a un autre Il y a un autre Et il y a un autre Et il y a un autre 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 Les deux bases sont Les deux triangles ABC Et E, F, G Ces deux bases sont superposables Et puis si je prends Le plan qui supporte la base ABC Et le plan qui supporte la base E, F, G Qu'est-ce qu'on va voir sur ces plans ? Qu'est-ce qu'on va remarquer sur ces deux plans ? Oui, ces deux plans seront parallèles Le순 Le dining Leitous Leillah Le�로 Lekh Le Lo Le 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 Qui support Les deux bases sont, bien sûr, parallèles. Plan de base, parallèle. Maintenant, on passe aux faces. La face que vous voyez ici en vert, il a quelle forme ? Oui, il a la forme d'un rectangle. Vous pouvez voir la figure ici. Voilà, l'une des faces que vous voyez ici. Oui, cette face en bleu n'apparaît pas ici. Elle est derrière, cette figure. C'est ce rectangle derrière. C'est pourquoi la couleur bleue, vous ne la voyez pas ici, mais elle apparaît dans la vidéo. Donc, cette face est appelée une face latérale. C'est une face latérale. Oué jaune, génie bi. Donc, on a combien de faces latérales dans cette figure ? Oui, on a trois faces latérales. La première, que vous voyez ici. La deuxième là. Et la troisième derrière, qui est en bleu, qui apparaît ici dans cette vidéo. Donc ici, je fais tourner ce prisme, et vous voyez que les faces sont des rectangles. Les faces latérales sont rectangulaires. Ici, on a le prisme dans l'espace. Le prisme dans l'espace. Ici, le prisme sur la feuille du papier. Bien sûr, un plan. Les espaces, c'est tout ce qui nous entoure. Les espaces, c'est tout. Une arête latérale, Harfoud Jénibi, une arête latérale. Par exemple ici, l'arête AE, ou bien le segment AE. C'est une arête latérale. Les arêtes latérales ont même longueur. La longueur que vous avez ici, c'est la même que celle-là, c'est la même que celle-là. Donc vous avez ici trois arêtes latérales, ils ont la même longueur et leur support perpendiculaire aux surfaces de base. C'est-à-dire que cette arête-là, elle est perpendiculaire à la surface de base que vous voyez ici là-haut. Et la même chose pour la surface de base en bas. Donc cette arête, Harfoud Jénibi, une arête latérale, en même longueur et leur support perpendiculaire aux surfaces de base. Cette arête-là que vous voyez ici, il porte le nom de la hauteur du prisme. Ertifa' al-mawshour al-qa'im. Ertifa' al-mawshour al-qa'im. Donc c'est une arête latérale qu'on appelle aussi hauteur. Cette arête que vous voyez ici, il s'appelle une arête fouillante. Une arête fouillante comme si il fuit de l'avant vers l'arrière. C'est-à-dire que cette arête, c'est une arête fouillante. Donc maintenant, on a fait une petite description de ce prisme droit. On a dit que les faces ABC et EFG, qui ont la forme triangulaire, sont superposables et leurs plans de base sont parallèles. Les faces latérales sont rectangulaires. Les arêtes latérales ont même longueur et leur support perpendiculaire au plan de base. Et cette arête-là s'appelle aussi une hauteur de ce prisme droit. Et cette arête-là, c'est une arête fouillante. On continue. Maintenant, nous allons ouvrir ce prisme et vous allez voir qu'il va prendre cette disposition. Voilà, je le fais ouvrir maintenant. Il me reste ce triangle-là, je vais le faire plier. Ou bien déplier plutôt, déplier. Et plier, je meurs. Voilà. Donc, cette position-là de ce prisme, que vous voyez ici, j'ai pris une photo de cette position, cette position-là s'appelle un patron du prisme. Un patron du prisme, c'est une sorte de projection. ou bien lorsqu'on essaie de représenter le prisme sur la feuille de papier. Et si on replie ou bien si on déplie les faces que vous voyez ici, on obtient encore le même prisme. La vue que vous voyez ici, il porte son nom. Ça s'appelle une vue en perspective cavalière. Une vue en perspective cavalière. Je vais écrire ça. Donc, la figure sur une surface plane nous permet de reconstituer le prisme dans l'espace. Cette figure-là, qui se trouve sur un plan, va nous permettre de reconstituer le prisme dans l'espace. Et si vous avez toujours le prisme, on est en train de se déplier. On a trouvé le mot de la tête. 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 Le prisme, c'est l'opération. L'opération se fait ici, comme vous voyez dans l'espace. J'essaye de déplier les faces latérales, puis la base du haut et la base d'en bas, comme vous voyez ici et je reconstitue mon prisme donc cette figure s'appelle le patron du prisme et cette vue s'appelle une vue en perspective cavalière c'est une vue qui donne une sorte de projection du solide dans le plan, en respectant le parallélisme, l'isométrie le milieu qui existe déjà dans le solide il y a le solide dans l'espace en profit, on peut tiens unjeu de projection jusqu'à il yant une sorte de projection un projet il tient le possibilisation si tu écris un centre de perception jusqu'à你就 achat laicker qui s'appelle il tient de le sau et quand tu dis te explique çà un derrière une autre chose ça a fait cette souris est une vie en perspective ou l'a été immobilisé par exemple une position comme celle-là regarde ou le prism diana de départ voilà celle-là et tu prends une photo de cette figure c'est la même chose que j'ai fait ici il y a la photo n'importe qui qui voit cette figure il pense à bien sûr un solide dans l'espace j'ai vu un petit ça tu t'es réalisé avec un petit un petit de la photo et il y a un petit un petit à la photo c'est un petit à la photo dans cette photo tu t'es réalisé avec un petit un petit à la photo dans le texte c'est pourquoi on l'appelle une vie en perspective cavalier cette vie en perspective cavalier tâteshâfda à la tâwaziliin dame par exemple dans l'espace tâteshâle moustakîm tâwazir donc tâf sur papier c'est-à-dire sur le plan tâteshâle moustakîm A B ça c'est C A C parallèle à la droite E G et la même chose ici pour ces deux droits aussi pour l'isométrie si c'est ce côté dont la réalité est isométrique à celui-là alors dans la projection en perspective cavalier ce côté-là doit rester isométrique à celui-là si vous avez par exemple un point qui se trouve ici qui est le milieu de A C dans la réalité c'est-à-dire dans l'espace alors le point va rester aussi le milieu de ce segment A C dans la projection sur un plan projection c'est-à-dire dans l'esométrie vous avez des arrêtes visibles lesquelles ? ahruf maria t'enchauffoir oui par exemple cette arrête-là A c'est une arrête visible l'arrête B F c'est aussi une arrête visible l'arrête C G ça c'est le point G l'arrête C c'est aussi une arrête visible l'arrête AB est aussi une arrête visible la même chose ici maintenant quels sont les arrêtes cachées invisibles qu'on ne voit pas oui par exemple cette arrête-là regardez elle est dessinée en pointillé ou bien par un trait discontinu c'est une arrête invisible donc cette figure contient des arrêtes visibles et des arrêtes non visibles c'est-à-dire des arrêtes cachées on a ici dans cette figure donc arrête visible j'ai pris comme exemple cette arrête-là et arrête cachée vous avez tout simplement une seule arrête ici cachée ici les arrêtes visibles sont représentées par des traits continus il y a la harf l'margye t'en mitleu b'iqt t'en mouttasil b'chalada ou m'y t'adchouf l'hqt ghermouttasil t'adharbi enne hadik l'arrête ramachi l'uqt dam rakeyna l'or m'agbiya on la voit pas les arrêtes cachées sont représentées par des traits discontinus ou en pointillé maintenant quelles sont les faces visibles et les faces cachées dans cette figure on a des faces visibles et des faces cachées lesquelles par exemple la face abaissée c'est-à-dire la base abaissée qui se trouve en haut il est visible ou non oui on voit sa couleur il est visible il est l'oujh qui est l'oujh 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 c'est une face visible il est une face visible ici oui cette face là l'atéral a b f e a b f e c'est une face visible c'est une face rectangula c'est une face c'est une face c'est une face en perspective cavalière et aussi la face a c g e cette face là il est visible il y a une face que vous avez vue dans la vidéo qui est en bleu elle est cachée ici c'est la face B, C, G, E c'est une face cachée il y a une autre face cachée ici laquelle ? oui, la base E, F, G cette face est très bien marée la face est très bien marée mais la face est très bien marée donc on a ici deux faces cachées et trois faces visibles donc on a ici deux faces cachées et trois faces visibles on arrive pour revenir dans ces trois-mêmes et on revance à notre vidéo pour voir où il change la question de la face ou d'autres sur la face lait de la face vous voyez, c'est un changement ou d'autres qui sont visibles ou d'autres cachées on va voir on va voir et on va voir on va qu'on ne va voir regarde ici dans cette figure, dans cette situation on a combien d'arêtes invisibles, c'est-à-dire cachées oui, on a trois trois arêtes cachées, voilà la première elle est en pointillé, voilà la deuxième et la troisième trois arêtes cachées et le même prisme droit il y a le même il y a le même temps, c'est-à-dire qu'il y a le même temps dans le cadre il y a le même temps ou les arêtes cachées ou là visible, ou là marreillent, ou là cachées, vous voyez et dans cette figure combien de faces on a cachées combien de faces cachées on a dans cette figure oui on a trois faces c'est-à-dire qu'on a dans cette figure c'est-à-dire qu'on a dans l'exemple précédent on a trois qui est la base supérieure et cette face derrière et celle-là donc trois faces cachées et combien de faces visibles oui, on a tout simplement deux celle qui est en bleu c'est le bleu donc le nombre de faces cachées le nombre de faces visible et les arêtes cachées, les arêtes visibles leur nombre dépend de la position du prism dans l'espace. L'adad de l'achrof ou l'adad de l'aujou de l'omarie ou de l'omarie, c'est marre-tabot avec le tamadou ou le moujessem dans le fadac. Le tamadou ou le moujessem dans le fadac. Soudain, si, on est-élicie de l'omarie, ou le moujessem et au-delà. On continue. On continue. Le prisme que vous voyez ici, on le note, le prisme A, B, C, E, F, G. J'ai utilisé tout simplement les sommets de ce prisme. Donc si vous voyez cette écriture, c'est le nom de ce prisme, le prisme A, B, C, E, F, G. Maintenant, les arrêtes latérales que vous voyez ici. On a trois arrêtes latérales. La première, la deuxième, la troisième. Comment ils sont par rapport à cette base ? Oui, les arrêtes latérales sont perpendiculaires à la surface qui supporte cette base. Les supports des arrêtes latérales sont perpendiculaires au plan de base, soit la base A, B, C ou la base E, F, G qui se trouve en bas. Bon, quelle est la situation de leur support par rapport aux bases ? Oui, ils sont perpendiculaires au plan de base. Et les arrêtes, bien sûr, ils sont isométriques. Maintenant, voyons cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette vidéo ? Qu'est-ce que vous voyez ? Ça, c'est un solide que vous connaissez déjà. Oui, c'est un parallélépipède rectangle. C'est un parallélépipède rectangle. Ça, c'est une vue en perspective de ce parallélépipède rectangle. Le parallélépipède rectangle est aussi un prisme droit. C'est un prisme droit. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà. C'est un parallélépipède rectangle. On a dans ce qu'on appelle un parallélépipède rectangle. Ou un prisme droit. On a dans ce côté du visage. Je vais vous montrer. Comme ça, on va faire. Et on a dans ce qu'on appelle une parallélépipède rectangle. C'est un parallélépipède rectangle. cavalière. Regardez les côtés qui sont déjà parallèles ou bien qui sont déjà isométriques dans cette figure resteront isométriques dans la figure en perspective cavalière. Et aussi le parallélisme. On a gardé le parallélisme entre par exemple le support de ce côté et celui-là. Dans cette figure, elles resteront aussi parallèles. Et comme vous voyez, la face du haut est superposable à la face d'en bas. La face du haut est superposable à la face d'en bas. Voilà, il se colle sur la face d'en bas et coïncide parfaitement avec cette face. Voilà, donc les deux bases sont superposables. Et les faces latérales, bien sûr, ils ont la forme, chacune d'elles a la forme d'un rectangle. Combien de sommets on a ici dans cette figure ? Oui, on a au total huit sommets. Ce sont les points A, B, C, D. Et ceux qui se trouvent en bas, E, F, G, H. Alors, on a une affaire de la figure. Maintenant, quelles sont les bases ? Oui, les deux bases, celle d'en haut et l'autre qu'en bas. La base A, B, C, D qui est rectangulaire et la base d'en bas qui est aussi rectangulaire. Donc, on a deux bases. Quelles sont les faces latérales ? Combien de faces latérales on a ici ? Oui, on a quatre faces latérales. Celle qui est en marron ici, et celle qui est en vert, et l'autre derrière, et celle qui est derrière ici. Donc, on a combien de faces visibles dans cette figure ? Oui, on a trois faces visibles. Voilà, celle que vous voyez ici en marron, celle que vous voyez ici en vert, et celle d'en haut en rouge. Trois faces visibles. Et combien de faces cachées ? Oui, on a trois faces cachées. Et combien d'arêtes on a ici ? Bon, ici, une question que j'ai posée. Qu'est-ce que vous remarquez sur les bases et les arêtes latérales ? Oui, les bases que vous voyez ici sont superposables. Et les plans de base sont parallèles. Les arêtes latérales, elles ont les formes rectangulaires. C'est pourquoi on l'a appelé un prisme droit. L'autre question, quels sont les arêtes visibles et les arêtes cachées ? Ici, il y a des arêtes visibles, il y a aussi des arêtes cachées. Oui, vous avez ici une arête visible. Harfoun mar'i. Adattawa harfoun mar'i. Adattawa harfoun mar'i. Celui-là aussi, c'est une arête visible. L'autre, c'est une arête visible. Donc, on peut les compter. Un, deux, trois. Trois arêtes latérales. Et un, deux. Deux arêtes qui se trouvent ici. Celle-là et celle-là. N'est-ce pas ? Et les autres arêtes invisibles, vous voyez ici, sont représentées par des traits discontinus, en pointillés. Il y en a au total trois. Un, deux et trois. Trois arêtes cachées. Quoi encore ? Oui, on peut parler, oui, des arêtes qu'on a appelées des fouillantes. Donnez-moi un exemple d'une arête fouillante ici. Harfoun harib. C'est maul haribette. Voilà. Par exemple, cette arête-là. C'est une arête fouillante. Celle-là aussi, c'est une arête fouillante. Qui fouille du devant vers l'arrière. Ta haribu mina la amam ila la wala. Il a quadran gula la tariq. C'est maul haribette. Les fouillantes. Bon, on a déjà parlé des faces visibles et des faces cachées. Maintenant, on va essayer d'ouvrir ce parallélipipède rectangle, qui est un cas particulier de prisme droit. Je vais commencer son ouverture. Je vais l'ouvrir. Ça a compris le fait-il. Voilà. Au départ, je fais le tourner, ou bien je fais tourner ce prisme droit, qui est un parallélipipède rectangle, pour que vous voyez toutes les faces qu'il a. Et maintenant, je commence son ouverture. Voilà. Deuxième face. Maintenant, je vais déplier cette partie. Voilà. Donc, on va essayer de mettre le parallélipipède rectangle. On va essayer de mettre le parallélipipède rectangle. Donc, qu'est-ce que j'obtiens maintenant ? Oui, j'obtiens le patron du parallélipipède rectangle. C'est un qui défi de député de vous-même. On va essayer d'ouvrir ce qui est-ce que j'obtiens. On va essayer d'ouvrir ce que j'obtiens. On va essayer d'ouvrir. On va essayer de mettre sur les schécures. C'est ce qu'on appelle un patron. Et les bases. Les bases en rouge et les faces latérales avec la couleur verte et la couleur marre. Donc ça, c'est un patron du prisme. Voilà, ici vous avez une vue en perspective cavalière. Ici, le patron de ce prisme droit qui est un parallélipipède rectangle. Et si les faces ont la forme d'un carré, on l'appelle un cube. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est un cas particulier du prisme droit ou bien un cas particulier d'un parallélipipède rectangle. Le cube est un cas particulier d'un parallélipipède rectangle. Parallélipipède rectangle, tu connais les facettes rectangulaires. Au fil cube, tu connais les facettes en la forme d'un carré. Ça, c'est une vue d'un patron sans couleur. C'est-à-dire le même patron du parallélipipède rectangle. Maintenant que vous voyez cette figure, je vais maintenant faire play la vidéo. Et comme vous voyez ici dans cette figure, cette face-là est superposable avec la face d'en bas. Donc, les deux bases sont superposables et les faces, bien sûr, les faces latérales, elles ont des formes rectangulaires. Comme vous voyez ici, cette face-là, elle est rectangulaire. Donc, il s'agit aussi ici d'un prisme droit. C'est un prisme droit dont la base, il a la forme de ce qu'on appelle un pentagone, un pentagone régulier. C'est un pentagone régulier. Comme vous voyez, lorsqu'on prend un pentagone et on le tire vers le haut, ça constitue ce qu'on appelle un prisme droit. Alors, là-bas, il coïncide parfaitement avec la base d'en bas. Lorsque je le retire vers le haut, de la base d'en bas, 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 de la base d'en bas. Vous voyez ? Il y a des maisons de la base d'en bas. Il y a des plus en bas. On le transforme soit d'un triangle ou bien d'un pentagone, ou bien d'un carré ou d'un rectangle et on le tire vers le haut d'une manière perpendiculaire à la base et on construit ce qu'on appelle un prisme droit. On pourra retenir quelque chose à un tas d'en bas. On va prendre des modèles dans le cadre et on va faire un exemple sur le prism droit Le prism droit a des caractéristiques bien déterminées Les deux bases sont parallèles et superposables et les faces latérales sont rectangulaires C'est ce qu'on appelle un prism droit Vous avez ici, dans ce cas de figure, des arrêtes visibles et des arrêtes non visibles c'est-à-dire cachées Par exemple, cette arrête-là, c'est une arrête cachée Celle-là aussi, c'est une arrête cachée Lorsque vous voyez des traits en pointillés alors il faut savoir que ces segments, bien ces arrêtes, sont invisibles, sont cachées Si vous voulez, c'est une photo en perspective C'est une photo en perspective cavalier Si vous voulez une photo en perspective, c'est une photo en perspective C'est une photo en perspective Vous pouvez vous mettre en compte sur la vidéo C'est une photo en perspective C'est une photo en perspective et des faces visibles. Par exemple, cette face en vert est visible. Cette face en bleu est aussi visible. Cette base qui se trouve en haut, elle est visible aussi. On voit toutes ces couleurs. La face d'en bas, elle est invisible, elle est cachée. La face latérale de derrière, cette face-là, qui se trouve derrière, elle est invisible. Mais lorsque je fais tourner, bien sûr, mon solide, bon, il deviendra visible aussi. Donc, j'ai déjà dit que c'est une vue en perspective cavalière. La forme de la base, on a déjà dit que c'est un pentagone. Pentagone régulier. Penta signifie le nombre 5. Donc, je vais faire ouvrir ce, bien sûr, ce genre de prismes. Vous allez voir. Maintenant, je le fais tourner pour que vous voyez toutes les faces de ce prismes. Mais j'ai mis en dehors. T'adconne la face marreille et t'adouro, 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 t'adouro. T'adouro, 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 t'adouro. Voilà. T'adouro, 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 t'adouro. Voilà. Mais j'ai mis en dehors de ce qu'on a obtenu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu ici ? Oui, on a obtenu un patron. Ça, c'est le patron du prismes. Voilà. Cette photo que vous voyez, c'est un patron du prismes. C'est le prismes déplié. Si on replie ses faces, alors on obtiendra notre prismes. Donc, j'ai mis en dehors de ce qu'on a obtenu. Donc, j'ai mis en dehors de ce qu'on a obtenu. Il s'est-ce qu'on a obtenu a c'est solidworks. 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 C'est un des d'on simon. C'est une des logiciels' qui est plus importante. C'est une partie de la pratique. C'est la pratique. mais il n'y a pas de plus en plus avant, et maintenant le temps est ce qui n'est pas de plus afin d'écrire la voce et de comprendre ce qu'il est donc comme tu l'as vu, nous l'avons pour nous faire pour l'appliquer pour l'appliquer la voie de la voie de l'appliquer Maintenant, vous allez me donner la définition du prisme. Qu'est-ce que c'est qu'un prisme? On a vu plusieurs exemples. Un prisme dans la base triangulaire. Un prisme dans la base rectangulaire qu'on a déjà appelé le parallèle-puppet de rectangle. Et maintenant, un prisme dont les bases sont en la forme d'un pentagone. Et dans tous les cas, vous avez les surfaces, ou bien les faces qui constituent les bases sont superposables et leurs supports sont parallèles, et les faces latérales sont rectangulaires. Voyons cette définition. Le prisme est un solide de l'espace qui a deux faces superposables, appelées bases, et les autres faces sont rectangulaires, appelées faces latérales. Ça, c'est la définition la plus simple d'un prisme. Le prisme étant solid de l'espace, c'est une sorte de transforme dans leur nature. Le prism est un solide de l'espace qui est de façon superposable appelé base et les autres faces sont rectangulaires appelé face latérale. Le titre de la leçon, prism et cylindre. Nous allons discuter du cylindre après. Petit 1, le prism droit. Exemple, soit la figure suivante, ça c'est une vue en perspective cavalière et ça c'est le patron du prism. Voilà j'écris là-haut, vue en perspective cavalière et ici patron du prism. Les arrêtes latérales, j'ai pris deux exemples qui sont visibles. Et cette arrête, c'est une arrête fouillante. Les arrêtes fouillantes. Les arrêtes cachées, on a ici une seule arrête cachée. Ce solide de l'espace est un prism droit. C'est un solide de l'espace qui est un prism droit. C'est un solide de l'espace qui est un prism droit. On le note par ses sommets A, B, C, E, F, G. Maintenant, je vais faire tourner cette page. La vue en perspective cavalière donne une sorte de projection, esqat, une projection du solide dans le plan en respectant le parallélisme, l'isométrie et le milieu qui existent déjà dans le solide. C'est ça la vue en perspective cavalière. Le patron de ce prisme est une figure sur une surface plane qui nous permet de reconstituer le prisme dans l'espace. Les deux triangles A, B, C et E, F, G sont superposables. Les deux plans qui leur supportent sont parallèles. A, B, C et E, F, G sont appelés base du prisme. Les rectangles A, B, C, D, B, C, G, F et A, C, G, E sont appelés surface latérale du prisme. Ou du joueur J, J, N, I, B, C, E, B, C, E, F, A, C, E, F, G, D, C, E, A, C, E, F, A, C, E, F, A, C, E, F, A, C, E, F. Autres exemples. Le parallélipipède rectangle est un prisme dont les bases sont des rectangles. Le cube est un prisme dont les bases sont des carrés. Définition. Le prisme est un solide de l'espace qui est de face superposable appelée base et les autres faces sont rectangulaires appelées face latérale. C'est un prisme droit dans les bases triangulaires et le parallélipipède rectangle et après tu vas te former ce qu'on appelle le prisme dont la base est un pentagone. Il y a déjà fait une grande partie de la base de la base de la base de l'áximité. J'ai ouah pas dit autre chose, c'est l'ousine gorg. Le implanté au revoir sur un testче de la base de la base de la base de la base de l'osèlenda, ou le revoir sur un test de la base de la base d'eslènes, C'est terminé de préparer par le professeur de l'artiste du Collège de Bourges et du Marrakech. Au revoir.